bonjour 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 j'espère que tout le monde va bien alors je fais une petite capsule vidéo aujourd'hui même si vous l'avez compris je suis un petit peu batraque encore donc c'est de la rhinite c'est de la rhinite allergique nous sommes au printemps et voilà donc j'ai un petit peu traîné là pour les vidéos parce que j'ai de l'asthme aussi donc ça peut m'occasioner des cannes de tout ce qui ne m'empêche pas de travailler donc il se peut que ma voie déraille de temps en temps pourquoi cette vidéo aujourd'hui parce que donc nous sommes en pleine élection présidentielle et donc hier soir mon mari regardait un débat et nous sommes en même temps en pleine période de conflits de guerre en ukraine j'ai été très absorbé ces dernières semaines justement par la guerre en ukraine vous trouverez la prédiction de cette guerre dans la vidéo du mois de janvier janvier 2022 enfin quand j'ai fait le petit tour de carte pour l'année 2022 puis après dans les vidéos successives que j'ai fait à la demande des lieux lumineux je vais pas parler trop fort sinon je risque de me perdre la voix et puis revenons quand même ici sur le la terre des gaulois des gauloises parce que justement en regardant enfin moi je lisais mais j'écoutais d'une oreille la grande navigatrice hier soir et bien j'ai perdu des collègues soignants soignantes qui sont suspendus et donc hier soir j'écoutais d'une oreille je regardais d'un oeil et j'étais plongée dans mon livre pour mes sujets et puis pour ma culture personnelle et j'ai eu des flashs au travers la grande navigatrice qui vous l'avez vu ne porte pas de rouge j'ai eu rose était plutôt en bleu marine et clair ça lui va plutôt bien d'ailleurs et j'ai eu plein de flashs donc j'ai eu plein de flashs et donc je vais faire une vidéo plusieurs capsules vidéo celle ci sera pour les les soignants suspendus alors quand je dis les soignants suspendus entendons nous bien ce sont toutes les personnes du médical et du paramédical qui ont reçu cette obligation intempestive de la pic pic cependant c'est pareil je l'avais prédit aussi je suis bien obligé de rendre à ces heures ce qui m'appartient ou de reprendre à ces heures ce qui m'appartient parce que j'ai tout prédit depuis deux ans vous avez les capsules vidéo je sais qu'il y en a qui les réécoutent d'ailleurs c'est rigolo et qui me font des retours c'est très gentil je vous remercie et on a bien vu que le pass on a bien vu la pic pic les portes qui se fermaient partout donc cette fichue obligation et c'est vrai que tellement absorbé par d'autres sujets que j'ai oublié ce sujet là qui est quand même super important et qui a fallu me mettre en chcrogneugneux hier soir mais comme la rhinite me fatigue terriblement et que je prends quand même des traitements parce que pour l'asthme au moins parce que ça c'est quand même grave enfin oui c'est grave d'avoir de l'asthme c'est même très grave j'en ai pas tout le temps fort heureusement et même rarement je me suis dit et puis vous me consultez aussi vous me demandez souvent conseils donc je vais regarder je ne veux pas de dispute dans les commentaires je vais réouvrir les commentaires libres sous les vidéos de prédiction de voyance je ne veux pas j'entends ne pas être agressé j'entends être respecté j'ai mes opinions vous avez les vôtres nous entrons dans l'ère du verso et dans l'ère du verso nous devons travailler nos aptitudes spirituelles tous les uns avec les autres et c'est pas pour rien qu'on reçoit autant d'enseignements en ce moment parce que l'humanité n'est vraisemblablement pas encore prête quand je vois les commentaires et que j'envoie les attitudes de certaines personnes nous ne sommes pas à la classe maternelle respectez au moins les messagers les messagères parce que moi je vais finir par fuir je baisse les bras surtout quand je tombe malade c'est gratuit on fait de notre mieux voilà j'entends ne pas me faire agresser toutes les deux minutes parce que j'ai dit ci parce que j'ai dit ça parce que t'as vu ci parce que t'as vu ça ne tirez pas sur les ambulances parce que vous n'allez plus avoir d'ambulance à un moment donné donc les personnes du paramédical et du médical au sens large du terme alors que là on a vu quand même la levée successive des contraintes du pass pas de confinement, pas de confidoie, pas de confiture mais voilà ça reste quand même un décret, une loi, je ne sais pas comment on appelle ça pour toutes les personnes qui travaillent dans le médical et le paramédical donc étant donné que nous vivons sous le drapeau bleu, blanc, rouge j'ai été interpellée par tous les flashs que j'ai reçus liberté, je l'ai déjà dit des centaines de fois égalité, je l'ai déjà dit des centaines de fois fraternité, j'espère qu'il nous reste au moins ça donc comportement vous, dignement dans les commentaires j'ai besoin de vous, je vous remercie peut-être que vous avez besoin de moi ou de personnes comme moi et c'est tant mieux parce que les médiums à prédiction, les médiums à prophétie ça ne court pas les rouilles, vraisemblablement et c'est vrai qu'avec notre extrême sensibilité là je me heurte parfois à des choses ultra violentes je ne vous cache pas que je n'ai pratiquement plus envie de venir sur la chaîne donc il va falloir beaucoup de pouces bleus il va falloir beaucoup de très gentils commentaires pour me redonner l'envie de continuer parce que je n'ai pas envie, je peux arrêter quand je veux je fais ce que je veux nous sommes tous des créateurs, des créatrices de nos vies des co-créateurs, des co-créatrices nous sommes tous de passage et je ne vois pas l'utilité de m'enquiquiner dans des vibrations des énergies absolument négatives nous sommes en train de nettoyer un égrégore puissant nous sommes partis pour 8 ans minimum je vous le dis depuis fin 2019 apparemment je perds mon temps à essayer de vous expliquer que cet égrégore il nous appartient de le nettoyer de cultiver la bienveillance la sympathie, l'empathie, l'aide, l'entraîne qui sont des valeurs spirituelles depuis la nuit des temps je n'ai rien inventé encore moins le couteau à couper le beurre et sûrement pas l'eau chaude alors soit vous les cultivez maintenant et on va tous gagner du temps soit je ne sais pas où on va pour les 8 ans à venir donc on en a pris pour jusqu'à ceux qui suivent la chaîne l'ont très bien compris et le cultive j'ai quand même récupéré des personnes très sympathiques aussi qui ne comprenaient pas que oh mon dieu c'est pas possible 7 ou 8 ans ah si, le virus ne partira jamais de même que les autres maladies qui sont présentes depuis la nuit des temps aussi sur la planète cela est lié à nos modes de vie nos modes de vie le modèle de société ne convient plus il nous appartient de le changer pour nos petits enfants nous ne verrons pas ces changements bien évidemment donc je me demande pourquoi j'use mon latin nous ne les verrons pas nous sommes à la porte de l'air du verso nous ne les verrons pas mais nous les préparerons et d'ailleurs vous voyez bien qu'il y a les enfants soleil les enfants bleus toutes ces petites générations de 96, 98, 2000 et 2000 et quelques qui seront acteurs et actrices voilà nous aurons quand même notre petite poire pour la soif nous cette génération des années 50, 60 quand même peut-être un petit peu ceux d'avant j'espère j'espère mais voilà je pense qu'une amélioration aura vraiment lieu enfin je ne pense pas je le sais je l'ai canalisé de nombreuses fois il y a encore cette nuit plein de rêves des améliorations où on va se sentir heureux vous voyez bien qu'on avance je vous prédis ça tout le temps on a de plus en plus de lumière on vit quand même il ne faut pas se plaindre dans le canapé tout le temps à broyer du négatif on avance difficilement mais on ne recule pas on avance quand même il faut se souder les uns aux autres et tenir le coup et faire rempart à toute cette négativité et tous ces trucs qui n'existent carrément pas et nous allons vers du mieux mais ce ne sera pas avant 2027-28 je vous le dis depuis le début voilà donc on va faire un tour déjà pour toutes les personnes qui travaillent dans le médical paramédical parce que là quand même je constate une très très grosse et violente injustice le choix de chacun n'est pas respecté nous ne sommes pas dans les équilibres de la loi du Tao et encore moins dans l'égalité et encore moins dans l'égalité égalité liberté où sont-elles donc voilà donc je vais me concentrer et je vais faire un tirage pour voir comment va évoluer cette situation pour toutes ces personnes là puisque on peut reprendre des activités maintenant même si on n'est pas pic pic et les non pic pic arrêtaient de m'agresser je n'ai pas à vous donner mon positionnement ni politique ni par rapport à la pic pic ce que vous devez savoir c'est que je ne peux plus être vacciné voilà je ne peux plus mon médecin me l'a dit je ne peux plus donc je me demande aussi comment je vais faire je ne peux plus voilà j'ai carrément le bras gauche qui est complètement presque bousillé avec toutes ces conneries en plus je vous avais dit que ce n'était pas une substance qui stoppait complètement cette maladie j'étais très claire du début je vous ai dit du début que je voyais une vraie vaccination arriver elle est là je ne sais pas pourquoi là je vois qu'il y a des villes qui la mettent en vente en vente en accès on va pouvoir accéder à cette vaccination coco rico enfin ou alors qu'on l'a quand même depuis le début depuis le début j'ai vu j'ai vu le vla vla et on rigole pas j'avais vla 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 du début je l'ai vu elle est là le petit laboratoire nanana je fais marcher mes antennes mon troisième oeil il a fonctionné à plein régime pendant 15, 16, 18 mois je ne vais pas y passer ma vie non plus donc à vous de remonter dans les playlists d'aller regarder les vidéos de dire oui elle n'a pas l'air de trop avoir la berlue ni la vue courte celle-là c'est pas mon problème je l'ai vu il est là et ça ça tient la route alors j'espère qu'on va s'en sortir grâce à ça parce que pour moi ce sérum de pain à pain pain je n'ai pas arrêté de vous le dire il nous permettait de gagner du temps voilà de gagner du temps c'est l'expression que j'entends je suis claire audiente je vous transmets des messages maintenant ne me demandez pas le détail du détail du détail je ne sais pas pourquoi je dis ça n'empêche que c'est vrai voilà et on a Loulou qui est très occupé à regarder ce qui se passe là-bas à regarder un petit coup d'œil ce qui se passe ici mais là on va regarder pour nous nous tous les soignants les soignants je n'ai pas dit que je ne faisais pas des petites vacations de temps en temps je n'ai pas dit que j'arrêtais définitivement cette profession que j'aime toujours j'encadre beaucoup de mes petites collègues en privé je ne m'en vends pas la mort d'une bonne action c'est d'en parler elles ont des concours qui sont devenus dramatiquement difficiles ne serait-ce que pour être aide-soignante ce n'est pas un métier qui est si simple que ça il ne faut pas croire c'est même devenu très compliqué ce sont des techniciennes de soins voilà et l'humain là-dedans il est où ? donc quand je regarde pour toutes ces personnes-là c'est médical paramédical il y a aussi les pompiers les sauveteurs il y a aussi les personnes qui sont dans l'éducatif le socio-éducatif on regarde au sens large du terme alors mes guides s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui comment va évoluer la situation par rapport à la pic pic par rapport à l'obligation par rapport à tout ça est-ce que toutes ces personnes suspendues je n'avais pas clairement compris moi j'étais complètement occupée ailleurs comme je vous le dis est-ce que toutes ces personnes suspendues vont pouvoir soit réintégrer soit trouver un compromis soit avoir une solution parce que j'ai entendu quand même des choses qui m'ont choquée on embauche à l'appel et il y en a 15 000 qui sont sur le carreau donc excusez-moi il y a quelque chose que je n'ai pas compris qui m'échappe complètement j'ai un cerveau limitant comme nous tous mais voilà je demande à mes guides de nous éclaircir la route et de nous expliquer ce qui va se passer parce que moi je regarde beaucoup dans le futur alors déjà j'ai un retour de la maladie ça je l'ai prédit déjà dans mes trois dernières vidéos dans le journal des lus lumineux j'ai un retour d'un virus direct on est dedans en plein on ne vous dit pas la vérité faites très attention avec vos gestes barrières protégez-vous au maximum ce truc là ne protège pas bon sang de bonsoir c'est bien pour les personnes qui ont des maladies graves des comorbidités on ne cesse de le dire depuis le début je vous le dis ne vous sentez pas à l'abri j'entends ça régulièrement je suis vaccinée non ça ne protège pas donc essayez de comprendre pourquoi il y en a qui se sont dit je ne le fais pas je ne porte pas de jugement ni aux uns ni aux autres je vous dis juste pourquoi du comment ne me mélangez pas ne me mélangez pas les pinceaux donc voilà j'ai un retour et elle va durer ça va durer là sur des semaines je pense que avec tout le gloubi-boulga des lections on va essayer de minimiser le truc on a quand même ce sentiment de liberté on vit de toute façon on apprend à vivre avec du début je vous le dis depuis 2020 reprenez mes premières vidéos je l'ai dit elles sont infaxifiables elles sont datées les vidéos donc je ne vais pas vous inventer n'importe quoi ni une rémission voilà quelqu'un qui a eu un cancer il a des périodes de rémission il espère ne plus avoir de rechute mais quelquefois voilà donc moi j'ai un retour de la maladie quelque chose de nouveau je vous avais dit des vagues et des vaguelettes et des maladies de maladies de maladies de maladies avec des noms complètement nanana dans les commentaires vous verrez pour ceux qui arrivent sur la chaîne que les anciens commentent et disent que oui c'était dans telle vidéo oui c'est à vous de regarder les commentaires moi quand je vais sur les chaînes ailleurs ou regarder des trucs des documentaires des trucs comme ça je lis les commentaires qui sont souvent bien plus instructifs que ce que moi je peux vous dire en voyance je ne suis que voyante je ne sais pas m'exprimer autrement donc faites attention à vous ça va durer et pour moi il est quand même un petit peu plus costaud il y a quand même des symptômes et des effets qui se coulent qui sont waouh bon je me demande même si c'est pas ce que j'ai bon il n'a pas voulu me dire le médecin il m'a dit de l'arinite bon ben je crois que les médecins ne se prennent plus la tête avec ça voilà vous voyez je suis encore en train de perdre ma voix donc je vais parler avec une voix d'autre tombe vous qui me dites souvent que j'ai une jolie voix apaisante je risque de parler comme ça bon alors tu nous dis pour les soignants toutes les personnes du médical paramédical qu'est-ce qui va se passer pour elles toutes celles qui ne peuvent pas exercer leur profession et c'est dramatique et c'est dramatique il n'y a pas de compensation il n'y a pas de salaire donc moi je veux bien faire un appel au don mais qu'est-ce que ça va donner ça ne va pas remplacer les salaires alors j'ai lu qu'il y en avait qui avaient demandé les revenus minimum de solidarité et par région ça leur est refusé oui j'ai en privé des conversations avec des soignants des soignantes déjà c'est des petits salaires mais ça leur est refusé alors qu'il y a tout un tas de personnes dans la population qui ne font rien du tout depuis des années et qui l'ont donc je ne comprends pas toujours ce drapeau bleu blanc rouge moi je m'abrite sous mon drapeau liberté égalité 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 elle est où alors est-ce que tu peux me dire pour tous les soignants les personnes du paramédical médical suspendu qu'est-ce que ça va donner l'évolution de la situation est-ce qu'on va trouver un arrangement un compromis j'ai une idée en tête vous vous en doutez c'est pas gagner non c'est pas gagné là j'avoue alors je me suis mis assez loin alors vous ne verrez pas les cartes je suis obligée de les mettre là ouais vous ne les verrez pas bon pour ceux qui aiment la carte au vent si je suis embêtée de toute façon moi je ne lis pas les cartes alors ça sert à rien quand je vous les explique bon j'ai quand même le monde à gauche donc c'est un tirage de papus on appelle ça le tirage en croix méthode de papus mais je vais utiliser la méthode Bruno Denis donc là le virus mondial on se reprend une claque dans la tronche mais on vit il n'y a pas de confidois il n'y a pas tout ça vous entendrez parler de couvre-feu de restrictions de couvre-feu d'enfermement de personnes à l'étranger n'ayez pas peur à l'étranger de toute façon je l'avais prédit cette période-là aussi mais que nous voilà on n'est pas du tout à l'abri c'est un sérum ne l'oubliez pas un sérum ce n'est pas un vaccin pour moi je n'ai pas fait médecine mais bon sang je sais quand même ça 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 enfin je n'ai pas un petit peu de médecine mais je ne suis pas médecin et voilà alors j'ai un retour aussi pour ceux qui suivent la chaîne c'est important ils aiment bien quand même mes abonnés j'en ai beaucoup merci je suis contente la grande navigratrice vous vous souvenez depuis un an et demi que je voyais une femme monter au créneau alors il y avait Martine Wouhou mais ce n'est pas elle aux cheveux clairs qui s'opposaient pour les enfants et qui diraient que non moi mes enfants la même chose que moi j'aurais fait si j'avais des petits à la maison elle l'a dit hier soir la grande navigatrice donc retour positif pour les lumineux elle l'a dit hier soir qu'elle était farouchement opposée avec ce truc là parce que de toute façon ça ne protégeait pas mais qu'elle était pour les autres vaccins donc qui eux éradiquent complètement des maladies la poliomélite tuberculose il y a des vaccinations qui tiennent la route enfin pasteur il a laissé son nom à la science il ne faut pas non plus être contre ni pour ni contre soyons dans des équilibres c'est ce qu'on vous demande le nettoyage de cet égrégore sera effectif il est enclenché depuis 2018-19 depuis 2014 exactement voilà la date exacte alors moi je n'ai pas besoin de vous faire des vidéos de longue canalisation avec des mots galactiques non 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 je n'en utilise pas je suis désolée je ne parle que français mais depuis 2014 l'égrégore est en cours de nettoyage pour ouvrir les portes de l'air du verso c'est aussi simple qu'un schtroumpf est bleu voilà oui les schtroumpfs sont bleus voilà alors on continue 7 8 9 10 ah ouais vous voyez on est parti pour une répétition de schéma donc est-ce qu'ils vont pouvoir trouver des solutions non c'est tendu pour cette année ça me paraît compromis les mecs les filles aussi les schtroumpfs avec loulou du palais et tout ce qui va avec alors plus 10 tout le printemps là c'est comme ça il y en a beaucoup qui vont céder il y en a beaucoup qui vont céder parce qu'on ne peut pas tenir longtemps comme ça sans revenu alors je vais recouvrir je suis désolée je suis obligée de pousser mon tirage non il y a une autorité qui s'impose qui est là présente surtout depuis le mois de novembre ça s'est durci bon il y a un petit peu de il y a un petit peu de de lâcher de de lâcher on regarde moins parce que le pass s'est transformé le pass s'est transformé donc au niveau de l'autorité comme on a besoin quand même de tout ce personnel là et qu'on ne va pas en trouver facilement parce qu'il faut en trouver qui accepte de se faire pic pic et qui accepte des conditions de travail souvent très difficiles et même voire épouvantables dans certains endroits vous avez vu tous les scandales vous avez dit qu'on tomberait de nos chaises du début de la chaîne quand j'ai commencé les prédictions je vous avais dit qu'on tomberait de nos chaises et de nos chaînes aussi et qu'on allait loin 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 que 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 ce ce virus allait nous pousser très loin dans notre retranchement alors attention avec la guerre parce que moi je vois énormément de gens malades dans ces pays là et ouais il y a intérêt de faire attention mais moi les masques pour moi c'était trop tôt je les voyais pas si tôt et à mon avis ça va revenir les masques vont revenir moi je vois des mini restrictions réapparaître là sous quelques jours on va avoir une annonce donc pour les soignants j'y crois pas tout de suite ça va pas être possible vous allez être très déçus je pense au moins jusqu'au mois de novembre je veux pas vous décourager je sais pas comment vous aider moi je veux bien vous aider tous mais faut me donner des idées des outils vous voyez pour l'Ukraine ça a été que des synchronicités j'ai prédit la guerre dans la vidéo de janvier je l'avais déjà dit bien avant mais je crois que c'est pas si inaperçu avec le virus je veux bien vous aider mais dites moi ce que vous voulez que je fasse je peux faire des vidéos je peux faire que ce que je sais faire j'ai bien su le faire pour l'Ukraine ça a coulé de source on a eu plein 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 de dons évidemment j'avais prédit qu'il y aurait trop de vêtements de trucs comme ça il fallait de la nourriture il faut les aider à tenir le coup parce que c'est la porte c'est la porte sur ici c'est la porte la porte je voyais dans le groupe fermé Facebook j'ai fait une prédiction fatale où j'ai bien marqué des mots précis il n'y a pas besoin de 500 trucs mais là moi moi j'y crois pas c'est compliqué pour vous alors il y a un bras de fer je continue mon tirage ouais mais il y en a qui vont arriver à reprendre leur travail leurs activités d'autres manières parce que soit ils auront un papier parce qu'ils ont contracté soit il y a divers soit parce qu'on va avoir des employeurs moins regardants mais pas au niveau des lois du gouvernement pas dans l'immédiat non non je vois l'été vraiment je vois l'été pour que ça se positionne vers une roue qui bascule non je vois l'été l'automne je vois l'été l'automne l'hiver pas avant alors est-ce que tu peux me dire alors moi je date je suis désolée je vais en décevoir certains qui vont dire ça n'existe pas la datation ben si ça existe la datation arrêtez de prendre les lumineux pour des imbéciles je ne sais pas où vous avez lu ça c'est pas parce qu'il y en a qui ne savent pas le faire c'est comme moi je ne suis pas hyper performante en contact défunt qu'il y en a qui ne le sont pas en salle je parle en salle ou alors sur rendez-vous pris des ans à l'avance des mois à l'avance il y en a très bon des médias en contact défunt est-ce que tu peux me dire ah ouais non 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 on va avoir des nouvelles mondiales catastrophiques c'est la Chine je l'ai prédit donc je peux vous le redire c'est la Chine alors l'Empire Céleste là c'est on va compter les morts allez on recommence à compter les morts je ne sais pas pourquoi par contre je ne sais pas est-ce que tu peux me dire pour les personnels alors après le mois de juin entre juin et septembre j'ai des assouplissements pour vous j'ai des assouplissements entre juin et septembre je me sens moins mal j'ai voilà il y en a beaucoup qui ne vont pas revenir j'ai un désert médical là beaucoup qui ne vont pas revenir alors aussi j'ai à vous dire que je vois des conflits les personnes qui se sont fait pic pic n'ont pas le droit de devenir ni ont plutôt le devoir parce que je n'aime pas utiliser les négations c'est pas bon pour les vibrations ont le devoir de ne pas agresser leur collègue alors je trouve ça violent quand on fait partie de ce domaine qu'on puisse agresser ou qu'on puisse mettre le collègue non pic pic dans une situation où il fait qu'il se replie sur lui qu'il souffre et qu'il tombe dans des formes de déprime il met revenu aux oreilles des choses épouvantables du harcèlement au travail ce sont des formes de harcèlement donc je ne vois pas où est la bienveillance je ne vois pas où est la compréhension de personnes dont c'est le choix c'est le choix c'est le choix de chacun dont semble bonsoir on est dans un pays de liberté ou pas parce que moi je vais me barrer je vais prendre mes affaires et je vais partir je ne sais pas où sur une autre planète non 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 je suis contre toute forme de ségrégation de harcèlement de déshumanisation de cette profession parce que vous vous créez vous-même votre propre malheur voilà donc on n'a pas à juger à le mettre de côté à lui faire la vie impossible j'ai vu j'ai été harcelée quand j'ai exercé cette profession j'ai été harcelée parce que mon beau-père était médecin dans l'hôpital où je travaillais j'ai subi de la ségrégation j'ai subi du harcèlement on m'a fait des coups pendus horribles dont je sais de quoi je parle et c'est pas pour rien qu'un médium subit des choses tout au long de son chemin de vie parce qu'il est amené à travailler son empathie encore plus que plus que plus en accéléré vous voyez on passe le film en accéléré comme les films de Charlie Chaplin donc voilà donc je sais ce que c'est et c'est très laid pour un soignant c'est vraiment très laid donc je vois quand même autour du mois de juin de juin à novembre une forme d'assouplissement mais ne comptez pas avant est-ce qu'on peut parler de compromis s'il vous plaît est-ce qu'on peut parler d'arrangement voilà donc là est à l'étude quand même oh il y a quelque chose de caché il y a quelqu'un un homme nous avons un nouveau messager médical ça sera un nouveau ministre tiens tiens ah merci il est lu il y a un projet qui est en cours là dans le tuyau quand même il y a un projet mais qui ne peut pas voir le jour maintenant parce qu'il y a trop de choses à traiter on vous laisse un peu en plan parce qu'il y a trop de choses à traiter entre la guerre les élections le truc il y a un projet justement pour une possible réintégration ah 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 ouais c'est après toutes ces histoires de guerre là c'est trop grave ce qui se passe on vous oublie parce que bah pour toutes les raisons que vous connaissez il y a un projet ah ouais 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 je vois une femme il y a un nouveau nouveau personnage alors je le connais pas vous savez comment je fonctionne maintenant les abonnés c'est ça la voyance c'est une femme qui fait passer un nouveau projet et qui va prendre position pour vous pour nous pour nous parce que moi j'ai toujours mon diplôme je fais des petites choses de temps en temps mais je vous les raconterai pas ça ne regarde que moi et puis moi je peux plus le faire je peux plus je peux plus être vaccinée donc ça m'intéresse ce tirage m'a titillée toute la nuit je me suis dit après tous les flashs que j'ai eu ah ouais après le mois de juin alors bon juin novembre juin novembre je saurais pas trop vous dire quand peut-être que je reviendrai en vidéo ah oui il y a quelque chose de nouveau tenez bon mais on doit cultiver l'empathie je je me fais agresser parce que je suis pic pic j'ai donné les raisons pour lesquelles je l'avais fait je voulais pas faire la troisième j'aurais pas dû j'aurais dû rester sur mes ressentis maintenant je m'écoute ça servait à rien de toute façon ouais il y a un nouveau truc qui arrive oh ouais vous allez être content c'est bon c'est dans le futur ouais j'ai entre novembre et mars 2023 je sais c'est loin ça démarre vraiment après les élections je sais c'est loin je suis désolée vraiment c'est loin et vous allez pouvoir vous projeter il y en a beaucoup qui vont revenir mais il y en a beaucoup qui reviendront pas trop déçus en plus ceux qui mettent de côté les non pic pic qui ne les aident pas alors moi j'aide des personnes qui sont non pic pic qui sont actifs et qui me disent comment ils font je ne vous le dirai pas parce que c'est un secret ce sont des secrets je parle avec des personnes qui ne le sont pas qui ont eu des prédictions mais qui sont passées au travers des gouttes je ne dirai pas mes secrets non 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 donc ne me prêtez pas des intentions mauvaises je n'en ai pas je ne sais pas ce que c'est la méchanceté tout ça je l'ai exploré dans d'autres vies ça m'a bien suffi ah ouais non c'est nouveau c'est tout lumineux ouais c'est septembre on va encore me voler mes trucs c'est pas grave je m'en fous ouais c'est entre septembre j'ai plusieurs axes j'ai un projet qui est dans le tuyau on vous sort ça entre juin et octobre je ne sais pas trop quand j'espère le plus vite possible peut-être qu'on aura des petites fuites en mars et puis ça s'installe en novembre jusqu'au mois de mars 2023 mais il y aura des il y aura quand même des contraintes ça peut être une sérologie au fait ah mais ça y ressemble ah j'ai un nouveau vaccin ah ouais j'ai un nouveau vaccin j'ai un nouveau vaccin il est là bah je pense que vous allez le faire il y a plusieurs solutions il y a le traitement je l'avais vu il y a la nouvelle vaccination donc il y en a beaucoup qui vont le faire c'est pour ça que la situation se débloque je suis en train de réaliser il y a la nouvelle vaccination il y a un bah je pense que c'est le druide que je vois qui va nous conseiller de le faire le druide ouais c'est lui parce qu'il est trop lumineux celui que je vois ouais c'est lui est-ce qu'on va pas demander au druide il voudra pas être ministre on va lui proposer je pense qu'est-ce qu'ils disent bah oui parce qu'il a un nom avec un R donc c'est forcément lui alors ça c'est le scoop du jour waouh le druide non il voudra pas il veut pas faire politique oh non non il voudra pas oh bah non on va être content ouais ouais vous allez faire le nouveau il y aura des compromis des accords il y aura un traitement une sirologie on va tout faire pour que vous reveniez ça va être mis en place après le mois de mai là vous verrez ça va être mis en place il y a des annonces qui arrivent tout va être mis en place pour que vous reveniez je vois cette femme blonde monter au créneau et tout faire pour que vous reveniez n'importe comment pour les élections présidentielles je sais tout mais comme j'hésite beaucoup parce que je ne veux pas influencer qui que ce soit je ne veux pas vous priver de votre libre arbitre je ne veux pas qu'on me vole mes prédictions vous m'avez envoyé des liens partout il n'y en a pas un qui dit la même chose c'est normal parce que les lus lumineux ont décidé de ne pas divulguer tout de suite les vraies informations je les ai parce que je les ai de toute façon voilà et je sais que cette femme et c'est la navigatrice maintenant je me positionne de plus en plus la navigatrice va jouer un rôle déterminant vous allez être content tenez-vous tenez bon il n'y a plus que quelques semaines à tenir je sais que c'est difficile si je peux faire quelque chose je le ferai donnez-moi des idées dans les commentaires moi je ne suis pas une fille qui coupe le beurre avec un tournevis non je ne sais pas faire ça je ne sais que tirer les cartes j'ai beaucoup de créativité c'est vrai mais là qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on est bien obligé de subir cette forme de ségrégation voilà je n'ai pas d'autres mots je m'en fous si je suis censurée là je n'en ai plus rien à faire franchement ah ouais c'est positif je vais quand même recouvrir pour vous mais ça va se dérouler tel que je vous l'ai dit je vais prendre mon itaï tiens parce que lui il aime bien parler des maladies des choses comme ça et je ne vends rien l'association au-delà du spirituel ça y est elle est née administrativement parlant donc tout l'argent que vous envoyez vous avez dans mon site nizarkamena.com je n'ai pas eu le temps de changer vous avez le bouton paypal vous pouvez faire un don à l'association et dites moi à qui je le reverse moi ça me voilà si vous avez des liens d'association pour aider parce qu'il y a quand même des mamans en difficulté il y a beaucoup de femmes dans le milieu des soignants je ne parle pas des médecins évidemment excusez-moi docteur mais je parle des soignantes comme moi avec des petits salaires de base à 1400 balles quoi 1200 1300 bien des fois il faut travailler deux week-ends par mois pour arriver à bon il y a eu une revalorisation mais apparemment pas pour tout le monde moi j'ai des collègues qui ont pratiquement les mêmes salaires qu'avant il y a des endroits vous avez des primes de week-end ça vous fait 150 balles pour le mois 200 balles mais il y a des endroits des primes de week-end de 50 balles qu'est-ce que vous voulez faire avec 50 balles non on ne fait rien du tout le prix de l'essence a augmenté tout a augmenté moi je veux bien aider c'est pas le souci je me suis fait incendier en privé parce que j'étais en plein direct l'autre soir et que j'étais en plein concentré sur la truc et que vous me demandiez vous m'avez incendié parce que j'ai fait une cagnotte pour l'Ukraine et pas pour les soignants mais bonsoir réfléchissez comment j'aurais pu penser faire une cagnotte pour les soignants puis qui où comment je ne peux pas inviter ma communauté alors que je n'ai rien de sûr derrière bon ceux qui sont dans le groupe Facebook au delà du spirituel on vous fait des des retours au fur et à mesure en photo avec les délégués de l'Ukraine et tout ça qui vous font des retours dans le groupe donc vous avez accès en direct à toutes les informations l'ambulance est bien arrivée le camion avec tout l'alimentaire est bien arrivé oui j'ai fait des drives énormes j'ai mis du lait pour bébé des lingettes tout ce qu'il fallait pour les mamans vous avez vu que c'est les mamans les animaux j'ai acheté des dizaines de paquets de croquettes il a fallu quand même que j'aille que j'y aille personne n'est venu m'aider j'ai demandé de l'aide à des personnes qui habitent à côté de chez moi demandez un tel demandez un tel demandez un tel bah excusez moi j'ai pas envie de vous adresser la parole bon après je me suis débrouillée je demande rien à personne j'ai fait des drives les membres du groupe m'ont donné mixé j'ai fait des drives je suis très heureuse grâce à votre argent grâce à vous et j'avais raison il y a eu trop de dons en vêtements il y a eu trop 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 de vêtements et pas assez d'alimentaire mais quand moi je suis tombée sur les fesses une boîte de lait pour bébé 15 euros la boîte une boîte de lait en poudre pour bébé waouh j'ai acheté des dizaines et des dizaines et des dizaines de boîtes il me reste la moitié de l'argent que j'ai gardé et j'ai eu raison parce que je fonctionne avec les lus lumineux et la déléguée d'Ukraine ici séville m'a dit oui tu as raison on va avoir besoin elle m'a dit finalement j'ai réfléchi on a les familles qui sont arrivées on va pouvoir avoir de l'argent pour les nourrir ici parce qu'il ne s'agit pas non plus de leur donner des fringues ils ne vont pas bouffer les ceintures en cuir donc il y a plein de bébés ce ne sont que des femmes et des enfants et des babouchkas donc on a besoin de l'argent ils sont scolarisés tout est super organisé sur le terrain à Verneuil j'ai l'argent je vais pouvoir faire des drives elle me dira les besoins au fur et à mesure pour les petits on va acheter et pour les animaux vous avez vu tous les animaux qui divaguent voilà donc les soignants les soignants paramédicals pompiers éducateurs éducatrices AMP tous ceux qui sont dans cette mouvance de suspension tenez le coup je viens de vous faire les prédictions je recouvre le jeu ah ouais il y a quand même des larmes et du chagrin mais si vous ne m'expliquez pas les choses moi je ne peux pas les comprendre parce que comment vous expliquez que je ne peux pas les comprendre parce que ce n'est pas concevable dans un pays au drapeau blanc-rouge pour moi ce n'est pas concevable ce n'est pas concevable déjà on est sur-vacciné moi je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos à 38 ans déjà mon médecin m'avait dit je ne peux plus vous faire l'hépatite on va faire une sérologie donc la sérologie pour moi vous voyez ça fait partie quand même des compromis plus le nouveau vaccin à Cocorico que je pourrais faire mon médecin m'en a dit apparemment on m'a dit pas avant la fin de l'année début de l'autre année il m'a dit voilà pour vous c'est fini terminé le bras est cuit archi-cuit sur-vacciné fini donc vous voyez qu'il nous impose des trucs mais il ne se rend pas compte qu'il y a aussi des problèmes quand on vieillit le corps il accepte moyennement tout et puis on fait ce qu'on veut mon sang c'est quand même dingue ça alors je comprends qu'on puisse lutter collectivement à l'image d'Ombram Michael Ivanov qui parle quand même des grégoires collectifs je vous fais tous les intents de lecture écoutez-les prenez le temps de vous poser essayez de comprendre votre part spirituelle qui est en vous aidez-vous les uns les autres tous les prophètes l'ont dit avant moi je ne vais pas répéter je ne vais pas me mettre à vous lire la Bible le Coran ou la loi du Tao alors dis-moi pour les soignants si je peux avoir plus de oui vous allez reprendre le mot c'est bon mais il y a des restrictions qui arrivent oh là là ces secrets oh là là oh les gros secrets ouh c'est dans le tuyau depuis le mois de février ouïe 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 c'est pas bien loulou du palais moi je regarde par le trou de la serrure ouh ça va tomber là retour du masque la pièvre dans des endroits ouïe ouh j'avais vu dans les vidéos de l'année dernière j'avais dit ouh les masques on en a au moins jusqu'à l'été 2022 et talali talala talala et ouais et ouais et ouais et ouais reprenez les vidéos donc on va avoir besoin de vous ah ouais non 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 c'est pas possible ça va pas durer voilà il y a une histoire d'argent sérologie voilà ça se passe dans le sang et ça s'étale là dans les 3 prochains mois et ça va être mis en place alors ne me criez pas dessus ça va être mis en place dans les 3 prochaines années voilà ça sera comme ça et on sera pas obligé de faire et refaire et faire et refaire on va vivre avec cette maladie maintenant elle est là ça je vous le dis tout de suite elle ne partira pas ça jamais de la vie ne cherchez pas une vidéo où je vous ai dit que ça s'arrêterait que tout allait on va bien on vit on fait du sport nanina nanana mais bon il y a eux qui sont laissés sur le carreau quoi donc ouais il y a une femme qui monte au créneau il y a quelque chose de nouveau novembre une femme encore une femme avec ce nouveau monsieur et pour le gouvernement je vais je vais y aller je vais y aller aux élections vous inquiétez pas on va la faire quand même la vidéo mais je pense que je vais la mettre au secret et elle sera peut-être que dans le groupe facebook parce que j'ai pas du tout envie de de batailler avec qui que ce soit j'en ai ras-le-bol je suis fatiguée de ça ouais 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 c'est nouveau ah par contre ça parle des enfants là-bas il a l'air de montrer la famille pour moi pour les enfants c'est pas c'est pas prêt c'est pas bon ça bon ça a été proposé bon j'avais dit que ça serait proposé mais pas imposé c'est pas pareil proposé et pas imposé c'est pas la même chose mais dans d'autres flashs que j'ai eu il n'y a pas longtemps je voyais que ça revenait sur le tapis pour les enfants et que ça va tourner pas mal autour d'une obligation j'espère pas quand même mais comme c'est quelque chose de nouveau c'est encore trop loin dans le futur ils veulent pas que j'en parle ce sera pour les activités pour les enfants qui ont des activités ou des enfants malades parce que je vois quand même du sang je vois quand même de la maladie pour les enfants malades ou gravement malades il y a une forme plus que de conseils parce que c'est une obligation vraiment je cherche le mot que j'entends disons qu'après s'il arrive quelque chose à l'enfant ce sera votre responsabilité et les lumineux ont l'air d'insister quand même que pour certains enfants il y a quand même une forme d'obligation mais c'est un produit nouveau c'est pas du tout ce qu'on a maintenant non quand je suis dans le futur il y a vraiment à partir du printemps on l'a déjà il y a des personnes qui ont déjà accès au vla vla qui ont déjà accès au vla vla ou à l'autre moi je ne peux pas distinguer les consonances parce que c'est des a partout comment voulez-vous que je les différencie j'entends des mots j'entends des voyelles des débuts de prénom je vois des couleurs aussi mais vous dire des fois le mot entier des fois le mot entier sort mais des fois pas c'est pas pour autant que la prédiction n'est pas juste il y a des nouvelles choses là donc j'ai bien fait de faire le tirage ils me l'ont demandé hier les lulus j'ai bien fait vous voyez c'était pas la peine que je vous montre le tirage parce que vous ne comprendriez rien à mon furieux foutoir là donc je vais lire vos commentaires les modératrices supprimeront ce qui est contre ma personne j'ai reçu j'ai reçu des menaces très violentes à faire peur mais qui avec le recul quand je suis bien reposée ne me font absolument pas peur après parce que c'est que du blabla aussi mais quand même je reste quand même méfiante je vous dis de ne pas tirer sur l'ambulance vous risquez d'en avoir besoin donc c'est un peu idiot je transmets des messages bien sûr que j'ai mon avis je suis un être humain comme vous et d'ailleurs on a le droit de ne pas être d'accord et on doit ne pas être d'accord c'est constructif ce sont des débats constructifs mais voilà sera supprimé tout ce qui est méchant pour être méchant vous savez les modératrices et moi-même on sait faire la différence entre quelque chose de non constructif on a des cerveaux et des choses méchantes et des commentaires constructifs c'est depuis récemment que je supprime la possibilité de mettre des commentaires sur la chaîne c'est récent mes abonnés ne sont pas du tout habitués à ce que je fasse ça mais ils me l'ont demandé parce que pour eux-mêmes c'est insupportable de devoir batailler avec des gens qui sont là dans le déni à penser que la guerre n'est pas une guerre à penser que le virus n'est pas un virus qu'on ne tombe pas malade à penser vous êtes libre de le penser mais ne venez pas agresser ceux qui sont sortis de la phase de déni et qui ont décidé de s'adapter de se battre de combattre cet égrégore négatif que nous devons nettoyer 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 ils me l'ont redit encore cette nuit les lumineux c'est les égrégores des guerres et vous voyez bien ça a monté dans le cran nous montre encore une guerre donc voilà voilà mes amis les soignants les soignantes médicales paramédicales j'espère que d'avoir ces prédictions et bien ça va vous remonter le moral je souhaite de tout coeur je suis de tout coeur avec vous je souhaite que vous puissiez réintégrer vos postes ne vous découragez pas ça a été un passage difficile compliqué c'est un métier magnifique c'est un métier que tout le monde ne peut pas faire voilà je tiens à le préciser aussi non c'est pas un métier ça fait partie d'un plan de vie c'est un métier qui va vous apprendre des choses au niveau de l'humain ne soyez pas que des techniciens quand vos frères et soeurs non pic pic vont revenir accueillez-les avec chaleur comprenez leur positionnement et vice-versa parce que les non pic pic vous êtes plongé dans une souffrance de voix en vous disant oui si mes collègues ne l'avaient pas fait j'en serais pas là non ne rejetez pas à l'autre on n'a pas de pouvoir sur l'autre on n'a que du pouvoir que sur soi-même arrêtez de vous dire ça me tombe encore sur la tête dites-vous qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que cette expérience m'a permis de comprendre de ce que j'ai traversé vous amène dans des m'amène dans des enseignements qu'est-ce que j'ai compris sur l'autre qu'est-ce que je ne veux pas voir chez lui en effet miroir il est hors de question que j'entende je dénoncerai sur la chaîne de toute façon je reviendrai faire des vidéos si j'entends encore en privé et vérifier on l'a vérifié dans le groupe on est dans le groupe on est bien soudé dans le groupe Facebook on entend on laisse passer avec les modératrices c'est surtout Moriane on se tâte des fois pour laisser passer des témoignages vérifiés des témoignages vérifiés de soignants maltraités par leurs collègues alors ça c'est hors de question je dénoncerai et et voilà je vais être obligée de me lever pour couper la vidéo je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de prédictions de voyants vous avez les playlists les amis je vais prendre mon micro d'ailleurs ça va ma voix elle a tenu le coup je vais prendre mon petit micro ça va faire un petit peu de bruit ça se casse la figure c'est pas grave j'ai tout cassé vous voyez c'est du direct alors vous avez les playlists dans la chaîne YouTube voilà il est là mon micro c'est pas grave que je sois cassé la figure j'espère que vous n'êtes pas fait mal je sais pas dans la chaîne YouTube vous avez les playlists donc dans ces playlists vous pouvez aller regarder les vidéos les prédictions du début ça vous aide à tenir le coup aussi vous pouvez vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide ça fait très speakrine c'est pas le journal des Lélui Lumineux et vous recevez une notification quand je poste quelque chose sur la chaîne ou mieux quand je fais un direct journal des Lélui Lumineux le dernier journal c'était pour la guerre le virus tout ça c'était il n'y a pas longtemps le dernier journal et les Lélui nous ont donné rendez-vous alors je me rappelle encore c'est à la Saint-Alexandre là on est en plein dans les prédictions et apparemment ça a tapé pile encore une fois merci à eux vous créez donc un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous pourrez mettre des commentaires puis vous pourrez vous abonner aussi ça me fait vraiment toujours très très plaisir et puis je vais lire vos commentaires je vous fais des gros bisous à très très vite alors journal des Lélui Lumineux armez-vous de patience parce que quand je le 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 projette je le projette je le prépare maintenant je sais le faire techniquement là je vais le préparer parce que je vais avoir quelques jours de vacances six jours de congé donc je le préparerai avant de partir ce sera pour la Saint-Alexandre vous êtes nombreux sur le chat je voulais vous le dire et quelquefois vous me dites je l'ai dit mais ça je l'ai dit mais je ne peux pas vous voir tous et les commentaires s'embourbent et ça rame et le temps qui rentre je ne peux pas lire tous vos commentaires alors quelquefois il y en a quelques-uns qui me frappent j'ai besoin de m'appuyer sur vos énergies pour pouvoir voir me projeter dans le futur de de ce que je veux aller explorer et voir et dans le groupe c'est pareil souvent je le prends comme un reproche oui mais je vous m'avais dit nan 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 j'arrive plus à suivre trop de messages partout j'arrive plus à répondre voilà si vous voulez une consultation une question il faut aller sur mon site lisearkamela.com parce que vous venez me voir par-ci vous venez me voir par-là vous m'envoyez des tas de messages vous me racontez toute votre histoire parce que vous êtes dans la souffrance je comprends je l'entends je n'ai pas le temps je ne peux plus c'est pas que je ne veux pas c'est que je ne peux pas je ne peux pas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501